Il est 7h10 Maya, c'est l'heure d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger, vous partez en Inde ce matin. Et oui, et je rejoins notre correspondante Angélique Forgé. Bonjour Angélique, aujourd'hui vous allez nous proposer une petite cure de bien-être avec une médecine traditionnelle qui revient à la mode, la médecine ayurvédique. Bonjour Maya, et oui, peut-être avez-vous vu fleurir autour de chez vous des centres de massage ayurvédiques, peut-être avez-vous également aperçu aux rayons beauté des supermarchés des crèmes estampillées ayurvéda ? Et bien tout ceci est né ici en Inde, il y a plus de 5000 ans, en sanskrit. Ayurveda, cela veut dire la science de la vie. Et c'est une science, une médecine qui considère l'être humain dans sa globalité. On ne traite pas les symptômes de façon isolée, mais la personne en entier. Évidemment, cela ne peut pas remplacer la médecine conventionnelle, mais l'Organisation Mondiale de la Santé l'a tout de même reconnu officiellement comme médecine traditionnelle. Allez venez, on vous emmène en cure dans le sud de l'Inde, sa terre d'origine. C'est un reportage d'Anatole Bernodo. C'est au cœur des forêts tropicales du Kerala, dans le sud de l'Inde, qu'est née il y a des milliers d'années, une médecine qui soigne le corps et l'esprit. C'est l'Ayurveda. Ce centre de soins traite jusqu'à 60 patients chaque semaine, comme cet homme, originaire de la région. Il ne jure que par la médecine ayurvédique. L'Ayurveda, c'est un traitement 100% bio. C'est très bien. Il n'y a pas de produits chimiques. Tous les médicaments, l'huile, sont organiques. C'est fait maison. En Inde, environ 70% de la population a recours à la médecine ayurvédique. Bonjour, bienvenue dans ma salle de consultation. Ce médecin a fait 5 ans d'études pour pouvoir aujourd'hui recevoir les patients et leur délivrer des traitements. Tout commence par identifier les doshas. Il y a 3 doshas ou 3 humeurs. Le premier, c'est vata, puis pitta, et enfin kapha. 3 énergies vitales qui composent chaque être humain et dans lesquelles on retrouve des éléments naturels, comme l'eau, le feu ou l'air. Selon l'Ayurveda, c'est le déséquilibre de ces éléments qui est la cause de nos maladies. Une vision qui séduit ce français, venu de Nouvelle-Aquitaine. Il va rester dans ce centre pendant 15 jours. C'est vraiment une médecine hors du commun, millénaire, et fabuleuse au niveau de ce qu'elle amène. Voilà, la bonne humeur et la joie. Si l'Ayurveda compte autant d'adeptes, c'est aussi parce que tous ces remèdes sont fabriqués à base de produits 100% naturels. Une formule qui rencontre un vrai succès. En Inde, le marché des produits ayurvédiques est estimé à plus de 6 milliards d'euros. Ah oui, 6 milliards d'euros, c'est une médecine traditionnelle qui est aussi un gros business, Angélique. Et un très juteux business qui peut parfois verser dans le charlatanisme. Il faut faire attention, en Inde, il y a trois mois, le pape de l'Ayurveda, Baba Ramdev, a été accusé par la Cour suprême d'avoir abusé de la crédulité de ses clients. Il avait assuré qu'il pouvait soigner le Covid, l'épilepsie et même le cancer à partir de mélanges de plantes, sans preuve de leur efficacité. Merci beaucoup Angélique, on va vous laisser au son de ces oiseaux que l'on entend beaucoup autour de vous. Merci. Merci.